... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kinos Télévisions pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. On va surtout parler de la chute drastique des réussites aux amens officielles au Cameroun qui s'observent depuis quelques années. Hier, il y a eu cette réunion de concertation au lycée technique de Colbisson. Là-bas se réunissait la ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, avec les services centraux déconcentrés et autres organismes sous la tutelle de son département ministériel. Là-bas, on a beaucoup parlé des APC approches par les compétences qui visent à relever les taux de réussite au Cameroun. On verra si cela donne des résultats lors des prochains examens officiels au Cameroun qui arrivent à très très grands pas. On le voit bien dans un contexte où le nord-ouest et le sud-ouest restent bloqués par une crise qui continue à s'enliser, mais également les sous-bresseaux de la guerre contre Boko Haram à l'Est-Rem-Nord, mais aussi à l'Est, avec l'absence, on peut le dire, exagérée, des services sociaux de base, ni eau ni énergie électrique. Le zénith, chaque matin, c'est des sujets que nous décryptons, c'est également des faits de société pour la bonne marche du Cameroun, notre cher et beau pays. Pour en parler et pour discuter sur le plateau, une équipe avec nous, avec vous également, Charlamène Batchou, c'est par vous qu'on commence. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Eric Fopoussi-Negou, bonjour aux téléspectateurs, et bonjour à M. Gagio-Michel, une bibliothèque d'histoire, un vétérant de la première heure, qui ne demande qu'une seule chose, livrer les connaissances qu'il a sur ce pays. Bonjour à vous. Très bien. On va également dire bonjour ce matin à Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi. Bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Et puis, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, c'est le rituel ici avec la revue des réseaux sociaux, avec l'information qui buzz. Et puis, nous allons également relater les commentaires qui tournent tout autour, surtout de la mise au point de l'aéroport international de Douala, avec cette rumeur et cette possible fermeture de cet aéroport. Voilà, on en reparle dans la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Mme M. Borbengane, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopoussi Négou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je salue en priorité le ministre Nguaboubou, des mines de l'industrie, du développement technologique qui veut engager le Cameroun dans un vaste réseau d'industrialisation sans la maîtrise de son énergie. Moi, aujourd'hui, je vais voir comment ça va se faire. Parce qu'on a une entreprise qui coupe l'énergie électrique à la présidence, même dans les régiments militaires. Je vais voir. Merci M. le ministre. Très bien. On aura bien compris votre alerte ce matin. Bomboc Bengane sur le plateau du Zénith. Comme chaque matin, entre 10h et 12h. Voici l'histoire du jour de ce jeudi 19 avril 2018. Avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jeu n'est pas bon de mon côté. Mais Eric, une copine est tombée dans le puits à Bilonguay. Oui, je suis là, ma tête digente. Je ne suis pas en bon état. Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour est imbécile. Je dis que il avait chanté. L'amour est imbécile. Ma copine est tombée dans le puits à Bilonguay. C'est son gars qui a fallu tomber dans le puits. Il a poussé. Il n'a pas poussé. Mais l'amour fait quoi dans le puits ? Non, elle sait que c'est une fille amoureuse. Et comme ça ne suffisait pas, elle est tombée dans le puits. Au lieu de la consoler, le gars dit que non, mieux les deux, ça arrête. Qu'il ne veut pas aller en prison. On a tout fait. Il dit que non, il ne peut pas lui avoir une copine et aller en prison. Que j'étais promis le mariage, ma mère. Tu viens chez moi tomber dans le puits. Tu vas voir la méchance dans ma vie. Pourquoi ? Tu vois, nous sommes copines copines. L'amour va nous amener à faire des choses à un moment. J'ai resté là, ma mère. Tu viens seulement à Bilonguay. Il n'y a pas qui est tombé dans le puits. J'arrive à Bilonguay. On l'avait délivrée. Elle va bien au moins ? Elle va bien, mais sauf que son gars dit que c'est bon. Ce gars va mourir vraiment. Qu'elle arrivait chez son gars. Bref, on lui avait dit qu'apparemment, son gars a une autre copine, une autre petite qui vient constat, constat là-bas. Elle a appelé le gars fatigué, le gars n'a pas pris. Elle a donc décidé de débarquer chez lui. Qu'elle arrive donc, elle toque à la porte. Elle dit moi. Elle dit, mignon, bé, mounous, amour, mon cœur. Non, tout ça. ça ne passait pas. C'est les éloches. Elle toque. Il faut que son gars ouvre. Le gars nous vaut. Elle appelle le téléphone, elle appelle le nimo, ça sonne dans la maison. Elle dit, wow, chérie, je suis dehors. Tu fais comment ? Le gars ne réagit pas. Elle envoie le message. Papa, je rentre ou je pars. Le gars lui a dit, pars, dans le message. Que pars sur WhatsApp, que pars. Elle dit, non, nos bougies. Je pars pas. Je suis là. Il était comme ça. Elle avait une autre rivale. Elle avait une autre copine. Comme devant chez Edi, moi, c'est une cité. Et devant, il y a le pu, il y a le pu devant le site, dans la rue. Elle est partie, elle est partie s'asseoir sur le pu. Elle a dit que, elle dit, tu as 10 minutes pour sortir de la chambre. si tu ne sors pas, je vais tomber dans le pu. Les gens ont cru que c'était les blagues, Flora. Les voisins, elles me sont allées toquer comme bon. Gars, sors. Langassie, elle dit vraiment. Sors. Elle peut tomber. Le gars dit, qu'elle tombe. Elle a enlevé les chaussures, envoyé deux pieds comme ça, que je tombe ou je fais comment? Réagis. Le gars n'a pas réagi. Tu réagis ou tu ne réagis pas? Le gars n'a pas réagi. C'est où? Quand elle a mis ses deux pieds comme ça, position, avant, prépare pour entrer, que le gars ouvre la porte, il a dit que, donc, tu viens tomber dans le pu devant la main, chez moi. Elle dit, chien, je tombe. Elle me dit que c'est qu'il a enlevé, ce que ça arrive à traverser, donc, après traverser, viens l'envoyer la tête comme ça pour guetter, voir comment, voir ses folies, quoi. La réagis, ça n'est pas vraiment qu'elle allait tomber. Donc, ce qu'il a enlevé, c'est qu'elle a envoyé la tête de Yoko. Quand elle a envoyé la tête de Yoko, elle a vu ça arriver, elle a dit à son grand que, non, c'est pour tout ça. C'est pour tout ça que tu me manques le respect au pot, où j'appelle une heure et tant que tu ne décroches pas. Dis, chien, je tombe, tu vois. Et dis-moi, dis, chien, il est tombé dans le pu flora. Heureusement, que le pu n'était pas très profond. Les voisins sont allés chercher l'échelle et le corps de là pour qu'elles sortaient de là. Et qu'elles sont même, on a fait une assise, l'autre petite est partie. On a fait la réunion, on fait l'assise, le gars dit que, non, il ne veut plus d'elle. Qui ne peut pas lui avoir une copine à aller en prison. Elle n'a même pas dormi toute la nuit. Les parents de ma copine l'ont appelé, que maman, je demande, papa, je demande qu'elle, tu avais donné quoi qu'un autre, tu avais seulement donné quoi à notre fille, non? La voix s'est dit qu'elle s'envoie, elle meurt. Tu fais comment? Quand le gars dit que, papa, maman, chère grande soeur, lui, vraiment, je l'ai aimé, même jusqu'à présent, je l'aime, mais je vais souffrir de l'oublier. Je ne veux pas m'assauter, avec une fille qui peut se donner l'amour pour moi. Donc, vous avez la parole, une fille qui tombe dans le puits. Au lieu que son gars la console, il la barre. Qu'est-ce qu'on se sépare? Qui ne veut pas là en prison? C'est bon, Eric. Je ne veux même pas rire aujourd'hui. Elle me concerne. Ma copine, c'est mon sang, la chère de ma chère. Il s'en fout. Tu tomes dans le puits. Le gars te console, toi. Il dit que l'amour est fini. je suis souvent sur ce plateau, le chanteur de la mesure. Le chanteur de la mesure. Et permettez-moi de rigoler un peu suite à cette histoire ce matin, parce que ça nous permet au moins de comprendre les extrémités, les extravagances, les exagérations. parce que c'est quand même incroyable, une telle histoire. Incroyable, parce que je vois où les gens peuvent pousser leurs émotions et se laisser dominer par les émotions et subir les événements au lieu de les voir venir, au lieu d'avoir une attitude mesurée face aux situations qui nous arrivent. On voit des gens qui subissent les problèmes et cette jeune dame Nina, puisque c'est ainsi qu'elle se prénomme, Nina, fait partie de cette caste d'individus qui subissent les événements au lieu de les voir venir, au lieu de les dominer. Donc on va se poser la question ce matin de la fragilité émotionnelle de certaines personnes. On parle le plus souvent en développement personnel d'intelligence émotionnelle. C'est quand même exceptionnel ce qui se passe ce matin. Je commence par vous, Charlamel Mbatchou. Qu'est-ce qui peut expliquer le comportement de cette femme ? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme en arrive à ce type d'exagération dans son comportement ? Rien ne peut expliquer. Rien ne peut expliquer dans la stique de mesure que M. Foucault si rien n'a été conclu. Rien, je dis bien rien n'a été conclu. Pourquoi je dis rien n'a été conclu ? Premièrement, elle n'avait pas rendez-vous. C'est-à-dire, elle a un domicile qui est de chez elle. Il a son domicile. Ils entretiennent des rapports, des relations, d'amitié, fraternité. Elle appelle, il n'avait pas de rendez-vous. Charles Amel, j'ai posé une question ouverte. Souffrez que qu'on comprenne vers où on va ce matin. Qu'est-ce qui peut amener une femme à une telle extrémité ? La déception ? Je ne vous dis rien. C'est la folie. Mais quel est le rapport qu'on doit avoir face à une déception amoureuse ? Qui vous a dit que c'était une déception ? L'histoire le dit clairement. Elle a rencontré sa rivale chez son nom. Comment elle sait que c'est sa rivale ? Charles Amel. Puisqu'elle était des hommes, il était des hommes. Vous êtes un inquisiteur. Elle était des hommes. Vous êtes un inquisiteur très fort. Elle était des hommes. Elle a vu la femme. Elle a vu la femme. C'est incroyable ça. Elle a des ors. Il est là. Comment elle sait ? Elle a vu comment elle sait ? C'est qui alors ? C'est sa petite sœur. C'est sa cousine. C'est qui ? Elle n'a pas poussé la discussion loin. Elle a voulu seulement devenir capitale. C'est tout. C'est la folie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais elle n'a pas poussé la conversation loin. Est-ce qu'elle connaissait cette fille ? Non. Puisqu'elle réagit, j'ai dit « Donc, c'est avec ça, là. » Oui, le « Donc, c'est avec ça. » C'est parce que dans sa tête, elle est en train de tourner un film dans lequel elle est actrice. C'est elle l'actrice et l'autre de la show bandier. Donc, parce que tu as trouvé une finale. Vous avez dit étrangement que c'est l'autre. Elle s'est éteintue. Voilà. As-t-elle trouvé un préservatif ? Voilà. Vraiment, excusez-moi. C'est incroyable. C'est la folie. Non, mais Chalamel, je voudrais qu'à me dire est-ce que c'est parce que vous êtes rentré chez vous avec une femme ? Vous avez fermé la porte qu'automatiquement vous êtes en train de faire l'amour ? Mais il y a quand même des indices. Ça prend du mal ici ? Non, mais il y a quand même des indices. La fille a couvert du mal ici. C'est pas bon. C'est-à-dire le soignant. Oui. Vous voulez me faire rire. Chalamel, vous êtes, vous avez le prix Nobel, vous avez le prix Nobel ce matin de la nouvelle soirée. Ça pouvait être une magnifique. Ah bon ? Elle pouvait en train de faire des incantations sur lui. Voilà. Puisqu'il y a la preuve. Pour le laver, vous dites. Oui, pour le laver. Elle préparait pour le laver et faisait des incantations. Il y a des choses qui se font à deux clous dans le noir. Qu'est-ce qui vous dit que le fait d'être là ? Parce qu'elle a d'abord et surtout que pour ceux qui savent comment se passe le rituel du laver, ça se fait souvent nu. Voilà. Alors, j'estime parce qu'elle n'a pas vu trouver cette femme nu. Oui. Elle n'a pas trouvé un acte ou un objet prétextant ou donnant lieu à une congénération. Elle n'est restée que dehors et assise sur le prix. Pourquoi pas dehors et savoir ce qui se passe là ? A-t-elle entendu d'écrit ? Il faut se poser toutes ces questions. Bon, cher la mort. Il faut condamner quand je suis contre ce type de condamnation. Bon, cher la mer, est-ce que vous comprenez ? On est en train de faire les incantations, les prières, les autistes, mais je vous l'apporte. Je suis encore là. On est en train de travailler. J'allais arrêtant ce massacre. Arrêtant. C'est vous qui blaguez. J'en viens. J'en viens. Mais ce que ce que vous dites est assez... C'est parce que vous avez fabriqué l'occidentalisation en France. Vous fabriquez dans votre mémoire que tout ce qui va se passer, l'homme est fouettif. Arrêtez ça. J'en avais. Arrêtez ça. J'en avais. Non, je ne peux pas être d'accord avec vous. Arrêtez ça. Ce n'est pas parce que pour te fermer quand on emmène dans une chambre avec une femme, automatiquement, tout va vous conduire vers la libido. Vous pouvez être en confession. Ça voit de la mienne. La compagne de ses meilleurs amis, de ses collègues qui se confient. Ah. Alors... Ok, Chalamel, ma question que je pose pour la suite, parce que c'est très important qu'on lui tire quelque chose au final. Oui, vous posez la question. Alors, est-ce que vous comprenez que les femmes ont un cœur fragile et qu'elles peuvent être souvent déçues en amour et que, suite à cette déception-là, elles réagissent d'une manière peu orthodoxe ? Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Les hommes ont tout autant le cœur faible et plus faible encore que les femmes. Je suis désolé. d'équilibrer. Ok. Florezé, comment on doit réagir à la déception ? Parce que cette femme, quand même, en arrive à des grosses extrémités et lorsqu'elle décide ainsi de se ôter la vie une tentative de suicide, parce qu'elle a été dessus, parce qu'elle a été... parce qu'elle a... parce qu'elle estime, pour rester dans le doute cartésien de Charles Hamel ce matin, parce qu'elle estime qu'elle l'aurait, pour être au conditionnel, été, dans une situation de flagrant délit d'adultère de la part de son compagnon. Vraiment, je ne vais pas suivre Charles Hamel sur cette lancée, parce que je pense que ce matin, il est là pour être admis à la galerie. Mais je dis, vous avez... Surtout pour la, madame la procureure. Vous avez, Éric Faux-Poussy, évoqué quelque chose de très fondamental. Quand vous parliez d'émotion, c'est le grand défi dans toutes les relations humaines. C'est-à-dire que même dans les lieux de service, entre voisinage et autres, il est souvent très difficile de maîtriser ses émotions. C'est le grand défi pour un être humain. Maintenant, quand on a une relation amoureuse, c'est-à-dire, il y a des personnes qui ont fixé tout leur être en l'autre. C'est-à-dire, elles se voient dans l'autre, pour l'autre, c'est-à-dire à un attachement tellement énorme. Quand il y a cassure, par exemple, une tromperie et autres, on a vu des personnes se donner la mort. Il faut donc être au-dessus de tout ça. Je dis aujourd'hui, au XXIe siècle, la femme ne fait plus un certain nombre de tapages parce qu'elle est déçue sur le plan sexuel ou bien en amour. Ça ne se fait plus aujourd'hui parce qu'il faut se canaliser. Vous avez parlé de la transformation de l'intelligence émotionnelle. émotionnelle. Ça, ça prend. Il faut également que les uns et les autres assistent à des séminaires ou alors même continuent même les séminaires ou alors les séminaires de développement personnel pour la maîtrise de soi et tout ce qu'on peut et même ça, je peux pousser plus loin. Le même domaine spirituel. Il faut apprendre à se contrôler, Éric Faux-Poussy. Voilà une femme qui a voulu se donner un amour. Je ne dis rien. Non, mais Florez, est-ce que là, c'est seulement l'émotion? Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté de spectaculariser, de théâtraliser une relation amoureuse? Oui, peut-être parce qu'au départ, l'avenue... On a voté tout le quartier pour une histoire qui ne concerne que deux personnes. Oui, justement. À mon sens. Oui, justement. On n'entend pas de contrôle de soi des émotions. C'est ça, en fait. Vous savez, on est dans un monde pluriculturel, dimensionnel. Chacun qui sait comment il manifeste ses émotions et autres. Encore que, on est dans une histoire où il y a une personne qui a envie d'attirer l'attention de l'autre. On est en relation. Je suis là. Je t'appelle depuis une autre je ne décroche pas. Il faut que les gens arrêtent d'être lâches. Alors, je dis aussi aux femmes, il y a des signes précufeux. Ça veut dire que l'homme est lâche. C'est un lâche et un... Un lâche et un irresponsable. Et encore, je vais dire dans cette histoire, non, ce n'est pas une lâche parce qu'elle veut mourir. Non, je reviens sur la fille. Non, ce n'est pas une lâche. Non, ce n'est pas une lâche. Non, ce n'est pas une irresponsable. Il ne mérite pas avoir une femme peut-être comme elle. Mais non, je reviens pour la femme. Je reviens. Si ce n'est que sur le plan, 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 si ce n'est qu'une affaire de sexe, vous savez, ce n'est qu'une affaire de sexe. Vous parlez d'animer la galère. Vous parlez d'animer la galère. Où est l'objet du crime ? Chalamet ne me laisse pas terminer. J'attends qu'elle, il faut pousser, réagir jusqu'à même. Vous cherchez, vous échappez. Pour la femme, pour la femme. Je rappelle que le plus, que très souvent, vous n'êtes pas à même de me demander mon avis pour parler. Si vous me demandez d'intervenir là maintenant, franchement, vous le faites souvent très bien et sans moi. Pour la femme, rien ne justifie. Il y a des signes précusants en relation. L'homme vous montre par des gestes qui ne veut plus de vous. Pour la plupart des cas, nous sommes souvent là à forcer, à ce qu'on cherche exactement. Non. Il n'y a que où ça passe, où ça casse. Il faut que l'un, un partenaire dans la relation, aide la hauteur et accepte la cassure. C'est pourquoi on a justement, il y a des personnes qui signent des pactes et puis après, on a des personnes qui se suicident ou alors qui assassinent la partenaire ou alors le partenaire parce qu'on n'arrive pas à accepter la cassure. Des fois, je dis que pour les femmes au XXIe siècle, si votre homme ne vous aime plus et vous le dit, mais attendez, la vie va continuer, le monde ne va pas s'arrêter, la terre va s'arrêter de tourner parce que quelqu'un a arrêté de vous aimer. Donc on parle beaucoup d'émotion, de maîtrise de soi, c'est des termes quand même, on parle aussi de spiritualité ce matin sur ce plateau suite à cette histoire-là. Quand vous regardez les acteurs qui sont en jeu, on a le monsieur, on a également la dame, on a ce troisième larron là qui est derrière. Alors comment vous distribuez les cartes ce matin à ces individus ? Oui, je commence par l'élimination. Éliminer vos termes de séminaire, de formation. Ça n'apporte rien. Et alors, rien du tout. Donc ça aide beaucoup de personnes. J'aime beaucoup votre entrain matière. Je commence par élimination. Oui, oui, ça aide tellement beaucoup de personnes que l'Occident aujourd'hui ne possède même pas les assassinats. une femme vient et tire sur son amant, l'amant tire sur ses pouces. Là-bas où ces choses-là ont commencé. Oui. Il y a plein de divorces, il y a plein de... Donc c'est de l'enfumage. Ce coach, il y a même des groupes là-bas, mon bon bon. L'accusation gratuite. Vous dites ce matin sur ce plateau que les coachs en développement personnel n'ont rien à faire. C'est de l'enfumage. Ils n'ont rien à faire du tout. Ils cherchent leur argent. La preuve, ça donne quoi ? Rien. Même leur propre couple ne savent pas les coacher. Non, laissez-nous tranquille. Revenons... On va dire bonjour à tous les coachs ce matin qui nous regardent. Ça n'a jamais rien marché du tout. La preuve, il ne donne même pas de statistiques. Revenez dans la construction familiale. Vous voyez, la bonne 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 n'a pas besoin de votre aide. Revenons dans la construction familiale. Chères filles, chers enfants, attendez que les hommes viennent vous chercher sur vos parents. C'est aussi simple que cela. C'est là où on mûrit. C'est par là où vous prenez toutes les armes. Ce n'est pas par des séminaires. On ne vous apprend rien là-bas. Sinon, il n'y aurait pas autant de filles non mariées aujourd'hui. Ah non. À 30 ans. Sauf qu'elle est chez elle. On parle d'émotions. Elle est chez elle. Elle est partie visiter le cas sans prévenir. Laisse l'homme te prendre chez tes parents. Quand il ne vient pas, vous commencez à vous goûter. Bon, là vous goûtez donc. Saites-ce que l'homme peut aussi goûter trois ou quatre ? À ce moment-là, il n'y a aucun engagement qui a été pris. L'histoire ne nous parle pas d'engagement. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'assurance. À ce moment, vous acceptez. Vous voyez, prenons même le cas où il estime que oui, c'est un amende. Du moins le terme rival. Il n'y a pas de rivalité là. L'homme est en train de regarder autour de lui quelle est la fille qui peut correspondre à ce qu'il entend avoir comme épouse à la maison. Du coup, il goûte un peu partout. Absolument, tout comme la femme. C'est ça, votre technique d'aujourd'hui. Et le coach, le meilleur coach, c'est la famille. C'est votre famille. Mais lorsque la femme vit, regardez son comportement. Elle ne veut pas aller chez la famille de l'homme ou même sa propre famille et dire, je tombe. Mais elle veut se suicider. Laissez-la se suicider. Laissez-la se suicider. Maintenant, on lui dit, elle reste là et tout. Pourquoi alors si elle voulait vraiment mourir? On lui lance la corde. Elle attrape la corde pour remonter. Pourquoi remonter-t-elle alors? Bon, pour ironiser. Alors, vous ironisez. Oui, c'est vous qui parlez de développement personnel. Le développement personnel, ça prend auprès des aînés à la maison. À la maison. D'accord, très bien. Le développement personnel, on va dire surtout bonjour à tous les coachs de vie, les coachs d'amour, les coachs de profession, coachs de travail, ces coachs de développement personnel qui le regardent. je n'ai pas, je n'ai aucun avis là-dessus, hein? Florent, je n'ai aucun avis là-dessus. Je n'ai aucun avis là-dessus. Je n'ai aucun avis là-dessus. Je ne le savez pas. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas statistique. Je suis un témoignage. vous, parce que vous êtes humaine. Vous êtes statistiquement pas nombreux. Ils sont nombreux. Pas selon le plan amoureux. Bon, Florent, alors Florent, ne fais pas trop de déclarations erronées. Parce que dire que ça marchait sur vous, ce n'est pas un coup fait pour eux, parce que nous, nous vous observons. quand même. Nous vous observons quand même. Alors, Tanas va également parler sur l'histoire de ce matin. Tanas, voilà une fille qui veut se suicider, qui a tenté de se suicider parce qu'ayant été déçue en amour par son compagnon. Le compagnon qui décide d'ailleurs que suite à cette tentative de suicide, c'est terminé. L'histoire, si toi, je vois que c'est un peu difficile. C'est compliqué quand même. Quel manque de respect. Je sais que les gens m'ont dit non, je ne peux pas mourir pour l'homme. Je ne peux mourir pour l'homme. Je comprends. Moi-même, moi qui parlais, je ne peux pas mourir pour l'homme. Mais quand même, quand on meure, on n'irait bien plus. Il y a les signes qui ne trompe pas. Tu appelles un homme deux, trois, tu ne décroches pas. Tu débattes pour aller faire quoi là-bas. Quand même, la femme doit être suive d'elle. Eric, comme tu me vois aller sur le sud, moi, ce n'est pas qu'on avait... Je me sens jusqu'à. Je me sens franchement. Je confirme. Quand il me regarde comme ça, je me sens. Je confirme. Donc l'homme qui va me enjouer encore, avant même que ce soit ton beau-fils et Momo, je me sentais. Donc il ne voit plus personne qui ne devait venir encore me dire que tu penses que tu es quoi. Non, l'homme, c'est lui qui t'aime et te respecte. Oui, d'abord même, quand tu avais un homme, tu dois avoir ses clés. Le vrai amour. Tu n'as pas besoin d'appeler pour dire que je viens. C'est encore quel dolo ça. Il vient encore te descendre devant ta famille en disant est-ce que je t'ai promis le mariage. Laisse ma vie tranquille. Non, copine. Charles, je sais que tu as mal. Charles, je sais que tu as mal mais laisse. Quand j'ai souffré que tu n'annonces pas. Quand j'étais encore jeune, je vais parler de ma vie. J'ai connu un gars comme ça, Florent. Le gars, il est très beau. Il y a des qui ne mangent pas la beauté. Comme elle n'est pas les gars qui sont à carré les favoris. Grand de taille coste. Avec la tablette. Oh là là. Maman, un jour le gars m'a sorti un message. Il ne faut pas m'oublier ça, mais ça va me voir quand ils vont grandir. Le gars m'a envoyé un message un jour, que pensez au bonheur de ta vie. oublie tout le mal que je t'ai fait. Je sais que tu le vois. Mais c'est mignon. C'est comme comme message. Florent, que femme soit au bonheur de ta vie, oublie tout le mal que je t'ai fait. Wow. Je suis arrivée, je suis allée dire à ma gamme qu'elle ne va pas m'oublier. Ma gamme a dit que je me suis parti j'ai bu deux bières. Ah, à mon jeune imagine. C'est comme si elle voulait mourir. Ma gamme a dit qu'à quel âge elle boit la bière elle m'a tapé avec le pilon. C'est maintenant qu'elle comprend qu'elle voulait mon bien. Je pouvais boire la bière comme si elle devienne alcoolique, tôt ou tard. Que c'est peut-être qu'elle m'a montré le chemin là, non. Et de moment où tu vois les belles filles qui deviennent alcooliques, les filles qui se droguent parce qu'on les a déçus. A leur, c'est où sont au 21e siècle. Parce qu'elles attend le séminaire de formation. Ça fait mal. Ça fait mal mon support. Et ces gars-là on allait s'asseoir et qu'elle a failli c'est si j'étais à cause de moi. Enlevé ça de leur tête. Et mon ex ne j'avais enlevé ça dans sa tête Flora. Que tu avais dit pense au bonnet de ta vie non. C'est fini, fini. Parce qu'il voulait encore revenir après quelques mois pour moi. Quand c'est fini là c'est fini. C'est fini. Il ne faut plus donner l'occasion à ces fachions de vous manquer le respect. En lâchant. Parce qu'elle m'aimait il peut même têter le mieux pour toi. Pourquoi pas? Oui. Qu'elle m'aimait courant pour toi. Quand un homme t'aime franchement qu'on dit l'amour je sais que ma copine ce n'est pas encore amoureuse. Tu ne crois pas encore ce qu'on appelle le vrai amour. La vie est belle. Qu'est-ce qu'elle a alors? Tu veux te mettre dans le puits tu dis à quelqu'un dit chiant je tombe il dit lui chiant. Si tu mourais j'allais perdre. Tana allait perdre. Mais elle allait pleurer mais ça n'allait pas pécher que nous aussi qui sommes tes copines on vient on lui donne ses biens et bois. On a venu comme ça tout le cas la mère de Nina notre copine n'avait dit qu'elle amoureuse. Moi elle est pleurose amène à maman au bac j'étais demande une faveur. Il faut publier la faute de cette fille pour qu'elle ne trouve plus de mari. Non, je ne veux pas la ma copine vulgaire. C'est une fille à problème. Si elle voulait rendre vulgaire je devais dire n'avait tout le nom de famille que ton petit nom est ton gars à bilinguer et dix mots et dix mots tu te reconnais et si tu demandes d'abord orienter la loi ma page Flora et monsieur faux possible ma page Facebook bon bon je te manque ma page Facebook de tendance je vais publier tes photos je vais donner même ton compte Facebook parce que tu fais mal à une fille je prends moi aussi la photo de la fille faites aux enfants des gens si on vous on faussait à vos enfants vous allez être fier bon vraiment il faut que les hommes aussi arrête d'être floraise je vais te publier floraise maintenant c'est moi les hommes les hommes vous me doigtez c'est moi le lâche sur ce plateau vous en savez vous me doigtez maintenant non mais j'ai attention non je suis désolé faut dire aux hommes d'arrêter d'être des lèches parce que si le monsieur allait décrocher quand vous ne m'avez pas l'enfant il allait dire à la femme en faille pas tout le monde pas tout le monde en même temps pas tout le monde pour raser c'est pas votre temps de parole si un mourrait les statistiques ont demandé que le fort taux de suicide est plus masculin que féminin vous mentissez vous dites ça vous dites ça le fantôme vous voulez dire que l'homme est le plus fragile ça discute j'ai dit l'homme est le plus fragile l'homme qui n'a pas la force de se suicider porte sans lui jusqu'à ce qu'une crise cardiaque la porte les sangles sont à la veuve heureuse de vivre ah oui merci beaucoup laissant le soin à la veuve heureuse de vivre je parle avec les statistiques et je peux vous en donner les statistiques alors je suis un peu gêné que vous passez un moins de rien on condamne directement non une vraie fille une vraie femme n'aurait pas parlé elle se serait tue elle se serait assise à l'entrée ou à la fenêtre aurait laissé entre guillemets les deux amoureux c'était les amoureux qu'on volait et attendre la sortie voilà ce que on prend sur le fait et non dans des supputations on conçoit des films on est scénariste actrice réalisateur caméraman non cette femme s'est fait un film tout simplement moi je pense qu'ici soit le gars il va vous êtes toujours dans l'insupputage je vous dis je vous dis jusqu'à ce qu'on a le président il s'arrête pas pourquoi il décroche pour votre téléphone il faut qu'il arrête il y a des jours vous m'avez ici le bout de téléphone sonne-tout elle est venue elle est arrivée devant le monsieur votre propre téléphone sonne sous moi ici pendant des heures après l'émission vous ne décrochez pas je suis d'accord avec Mbombor ah ben là vous avez changé le sujet vous répondez pas parce que ça n'a pas parce que vous ne voulez pas décrocher vous voulez être seul il y a des personnes qui vous indisposent ayez souvent le courage de le dire je ne dis pas parce qu'on est devant la télé que vous allez démonter que c'est un blablabla je ne disais pas je ne disais pas je ne disais pas très bien non Floresé non Floresé non Floresé pardon je vous as pris je vous en prie je vous en prie le temps imparti au débat est terminé place au SMS maintenant je vous en prie sauf que Charles Hamel a non 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 je suis confusqué par non parce que Charles Hamel a plus de paroles et puis il est un crime non sauf qu'il nous met des fausses pistes je vous promets Floresé je vous promets regardez moi je vous promets je ne regarde pas je me concentre je fais les SMS il y a monsieur vous fuyez mon regard il n'y a pas de problème je vous promets que je vous promets que vous aurez la parole avant la fin de l'émission allez-y disez l'émission monsieur Ndjou Moussi on dit bonjour à toute la population de Bafoussam il est à Bafoussam il réagit il pense que cette femme est un peu folle voilà d'avoir réagi ainsi alors il y a une autre réaction qui dit mademoiselle par rapport à cette situation je peux dire cette fille cette fille est mentalement instable c'est tout l'amour une autre réaction le principe d'induction est très fort pousse souvent à penser à autre chose c'est Vigny Ayagwa qui réagit pardon salut la haute harmonique pardon la haute harmonique voilà les filles les femmes refusent souvent de voir la réalité en face alors il y a une autre réaction ce matin cette fille est une folle moi à la place du monsieur plus jamais elle mérite une petite bastonnade d'accord merci beaucoup à vous sur le plateau d'avoir contribué avec vos différentes opinions sur cette question ce matin madame monsieur restez avec nous parce qu'ici on fait de la télé je m'interroge ce jour sur la question de l'exploitation artisanale des mines au Cameroun qu'est-ce qui peut expliquer toute cette mafia autour des pieds précieuses à l'est du Cameroun quelle est l'identité de ces individus mieux les structures qui assure l'exploitation artisanale des mines dans la zone de l'est Cameroun regardez ces cratères qui sont abandonnés par les exploitants artisanaux quels sont les individus qui délivrent les permis de recherche à ces individus ou entreprises véreuses comment comprendre que ces différentes entreprises exerçant dans l'artisanat ne respectent même pas leur cahier de charge savez-vous qu'en 2016 139 permis de recherche ont été délivrés pour 72 entreprises minières avec 81% ou 81% pour le secteur de l'or comment comprendre la rareté mieux les suffisances des agents de contrôle comment comprendre que les compagnies minières négocient l'obtention des permis à Yaoundé et s'installent ensuite directement dans leur site sans prendre contact avec les représentants locaux et leur population seul le gouverneur seul les sous-prefets ou le préfet est tenu informé et appelé plus rien comment comprendre qu'il est difficile de savoir qui octroie précisément les concessions quel est le rôle respectif de chaque ministère ou à qui les concessionnaires doivent-ils s'adresser lorsqu'il n'y a pas de guichet unique autant de zones de flou qui multiplient les occasions de corruption et de détournement comment comprendre que les exploitants sont régulièrement accusés d'exploiter les sites de façon anarchique voire illégale et de dissimuler une partie de leur production qu'ils évacuent par des voies détournées dans des bonbons de gaz trafiqués notamment pour se soustrait au paiement des taxes oui on prend les bouteilles de gaz on charge on fait comme si on allait acheter partant de Kambélé le gaz en République Centrafricaine pourtant c'est bel et bien des pierres précieuses qui sortent de ce pays comment comprendre que le suivi de la politique minière est quasi nul permettant au gouvernement camerounais de se défaire d'une réglementation qu'on lui impose et laissant une marge de manœuvre aux acteurs privés comment comprendre que ces activités soient gérées de main de maître par les chinois sans que la commune ne prélève une quelconque taxe comme le prévoit la loi au nom d'une convention imaginaire signée avec l'état du Cameroun comment comprendre que des mines d'or exploitées soient abandonnées au Cameroun empoisonnant de fait la vie des habitants comment comprendre la somme de fausses déclarations présentées par les producteurs comment comprendre qu'en violation des dispositions du code minier la majorité des titulaires de permis de recherche valables pour l'or orientent les travaux de recherche vers l'exploitation artisanale peu mécanisée avec la bénédiction de les amis de la présidence comment comprendre ce jeu bien huilé entre minoration des quantités produites par les entreprises afin de réduire l'obligation vis-à-vis du fixe le lavage de l'or dans la nuit pour dissimuler les quantités produites l'exploitation minière clandestine et la destruction de l'environnement par les orpailleurs comment comprendre tous ces lacs de la mort créés par ces exploitants miniers ayant traîné une catastrophe écologique savez-vous qu'à Longamali petit village de l'Est Cameroun une centaine de trous remplis d'eau par sème des alentours du village ce sont des lacs de la mort posez la question au ministre Ernest Guaboubou il vous dira parce que lui-même est descendu sur le site mais qu'a-t-il fait en dehors de retirer la licence point d'interrogation ne devrait-il pas payer des taxes et on ne veut-on pas les enfermer dans ce pays pour respecter la législation je m'interroge savez-vous qu'en 2017 au moins 50 personnes sont mortes dans ces régions sur ces sites miniers laissés à l'abandon par les chinois coréens canadiens américains et sud-africains en l'espace de 10 mois 9 chercheurs d'or sont morts fin décembre ensevelis dans un trou d'un site minier ouvert et non réhabilité par la société chinoise Lou et Lang savez-vous contre les risques mortels l'exploitation de l'or a modifié la faune locale une cassure qui se dévine entre la forêt et la savane le sol est dégradé la forêt dévastée les réseaux hydrographiques déstructurés en faisaient beaucoup de pêche de ce côté à ce jour je peux vous assurer que regardez vous-même plus rien savez-vous qu'Abatoury l'entreprise Metalicon jusqu'au mois de mai dernier 2016 avait un aéré de 2450 kg d'or à Versy ainsi que Lou et l'entreprise chinoise Lou et Lang qui jusqu'à ce jour doit beaucoup de grammes au gouvernement camerounais savez-vous que les trous abandonnés sont très profonds et que certaines personnes sont tombées et ont perdu la vie sans tout oublier celles qui se sont cassées et brisées les jambes savez-vous que celles 84 990 grammes d'or sont canalisés dans les circuits formels de l'exploitation minières pour une production mensuelle de 144 650 grammes voyez jusqu'où on perd dans ce pays ceux aujourd'hui qui sont assis parce que vous êtes ministre parce que vous êtes cadre parce que vous êtes soi-disant élite de l'Est Cameroun vous laissez faire sachez que l'histoire dans ce pays et même la justice de ce pays ne laissera pas vos enfants rassurez-vous parce qu'il faudra tôt ou tard qu'il y ait des coupables qui payent pour ce désordre et ce pillage orchestré j'en ai terminé monsieur je m'interroge et je vous interroge très bien on va surtout dire bonjour à Jean Kizito Vogo c'est le directeur des mines au ministère des mines de l'industrie et du développement industrie technologique voilà donc avec également le ministre Ernest Guaboubou qui tout récemment souvenez-vous a lancé cette vaste campagne pour lutter contre ces orpailleurs et toutes ces personnes qui ont des mines à l'Est du Cameroun et qui abandonnent ces mines et laissent prospérer des lacs ce qu'on appelle là-bas à l'Est du Cameroun des lacs rappelons quand même que le gouvernement a créé dans le cadre de l'artisanat minier le CAPAM c'est le cadre d'appui de promotion de l'artisanat minier qui a pour rôle comme vous le savez de coordonner de coordination de supervision de toutes les opérations dans ce sens-là on va questionner ce matin son rôle et est-ce que ce CAPAM l'a réussi dans les missions qui lui sont attribuées mais surtout voir les différentes paysanteurs les différents paysanteurs les différents paysanteurs les différents paysanteurs les différents paysanteurs pardon qui pèsent sur l'exploitation minière au Cameroun surtout en rapport avec la tisana mini d'abord sur le rôle du CAPAM et en plus pourquoi ça ne marche pas d'abord le rôle du CAPAM on ne veut pas que ça marche le dernier développement en date c'est l'ordre d'ESICA le CAPAM les responsables du CAPAM se sont présentés à l'ESICA avec le mandat avec le mandat qui leur est confié le cas de charge et avec le préfet de la localité on leur a dit rentrer rentrer qui leur a dit de rentrer ce n'est pas moi de toutes les manières ils leur a dit rentrer laisser faire donc en fait je ne comprends pas pourquoi le gouvernement camerounais laisse faire cette affaire comme ça de cette manière le CAPAM parce qu'il existe d'abord il faut dire les choses comme elles sont il existe un code mini au Cameroun qui a donné une structuration et comment on délivre des licences d'exploitation dans ces licences pour être bref il est prévu qu'à moins de 30 mètres moins jusqu'à 30 mètres de sous-sol on peut parler de l'exploitation artisanale c'est à dire que des PME peuvent commencer ou même des entreprises peuvent exploiter mais comme disait Charles Lambert dans sa chronique sous l'encadrement des autorités avec j'allais dire un cas de charge bien déterminé et un suivi c'est comme ce qui se passe avec la coupe de bois ou en principe lorsqu'on vous délivre une licence d'exploitation de bois il doit avoir un représentant du gouvernement qui relève le cubage pour chaque essence il en est de même de l'exploitation minière donc vous exploitez jusqu'à 30 mètres de sous-sol il y a un représentant du gouvernement qui doit reléver comme il disait nombre de grammes parce que c'est généralement par gramme pour l'or pour le diamant pour un certain nombre de choses à plus de 30 mètres de sous-sol on parlait de l'exploitation industrielle là aussi ça obéit à des délivrances particulières des permis maintenant où est-ce que le gouvernement nous oriente on ne sait pas on ne sait pas c'est à dire que même les chinois ont fait allusion lorsqu'ils viennent ils viennent avec une licence d'exploitation délivrée par le ministère avec même tous les avis favorables de la primature et tout mais là l'exploitation d'abord on ne sait pas quelle quantité a été exploité on ne réhabilite plus le sol c'est à dire qu'on ne remet plus le sol en état parce que les géologues nous ont appris que quand on exploite le sous-sol il faut remettre la terre à un moment donné parce que il y a semble-t-il il y a régénération quand les rouges vont faire quoi au bout d'un certain nombre d'années il peut y avoir reproduction il peut y avoir sédimentation de ci ou ça pour que ça revienne mais on laisse ça ouvert parce qu'on veut continuer l'exploitation jusqu'à 30 mètres du sous-sol personne ne vous dit rien donc en fait comme on disait dernièrement pour l'exploitation de bois c'est comme si premièrement la région de l'Est a été conçue comme ça tellement pour que cette région ne se développe pas de la même manière que vous rendez en Centrafrique et le nord du Congo Brazzaville c'est à dire pourquoi tant de guerre c'est à dire nous avons l'impression que l'administration coloniale avec les administrations indigènes qui sont là aujourd'hui ils ont pris une réserve où ils viennent de temps en temps prendre quelques carats d'or quelques ceci et ainsi de suite la preuve en 2006 lorsque le chef de l'Etat signe l'exploitation au coréen il leur dit retenez bien ceci exploitable pendant 25 ans le permis d'exploitation pendant 25 ans est renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement d'accord quelle est la quantité de diamants qui sortent de ce pays qui ne me posez pas la question peut-être Charles Lamel donc on remarque aussi que le véritable problème c'est qu'on a des personnalités qui sont complices de ce flou qui existe autour de l'exploitation au Cameroun parce que c'est de là qu'on tire des ressources de l'argent qui vont dans des poches privées et donc on continue comme ça à faire prospérer le désordre monsieur Eric Fopoussiné c'est un yaoundé qu'on donne toutes les autorisations qui est un yaoundé pour aller contrôler ce qui se passe premier point d'interrogation lorsque vous traversez à Bombam Dimako vous traversez Bonis vous êtes déjà en Col-Bécon je pense bien Col-Bécon lorsque vous rentrez déjà dans la ville de Berthois vous vous éloignez du contrôle et du suivi quel sous-préfet va aller salir sa voiture les 4-4-9 bien emballés pour entrer dans la bourre là c'est lorsque les populations menacent qu'on envoie un véhicule depuis le fin fond de forêt chercher le sous-préfet qui n'a pas de véhicule après qu'on ait donné l'argent du carburant qu'on le transporte pour aller sur le terrain avec des bottillons jusqu'au menton pour essayer de calmer les populations en colère voilà comment ça se passe vous avez des entreprises chinoises qui ont été mises en cause autour de Ticondi c'est un petit village parce qu'ils utilisaient des produits chimiques très nocifs pour les hommes et l'environnement les populations se sont plaintes qu'est-ce que les préfets les autorités administratives ont fait que rien je vais plus loin savez-vous quand de 2012 à 2014 pas moins de 250 chantiers miniers ont été ouverts non réhabilités par 65 entreprises de la mine mécanisée dans la région de l'Est jusqu'à ce jour rien n'a été fait savez-vous qu'un jeune un jeune comment berger je sais pas si on va dire un jeune garçon qui s'est battu à avoir un petit ranch il s'appelle Jean-Marie Nangwadu Jean-Marie Nangwadu il faut retenir ce nom il a perdu tous ses bœufs et ses vaches qui sont tombés dans un trou tombés littéralement dans un trou et vous savez que la figure le pousse le chef du troupeau lorsqu'il va en le suivre à la veille ils sont tombés il allait se plaindre vous savez ce qu'on lui a fait on l'a fessé considérablement et on l'a gardé un mois voilà comment fonctionne ce pays je détiens encore un dernier élément savez-vous qu'en août 2008 la population du village Loulabé Loulabé là-bas c'est à Créby vous vous rappelez un bon mot qu'on avait parlé de ça ici ils avaient barré la route au camion de la compagnie chinoise sinostrale de Sinostil qui exploitait de manière illégale les mines de fer c'était organisé par le maire en premier ils exigent l'eau l'électricité et le travail dans la mine et surtout justement le paiement de certaines taxes à la commune on a dit au maire que tu c'était concernant on lui a dit ça ils ont dit l'appel est venu de Yaoundé le maire l'appel est venu de Yaoundé il a dit messieurs laissez vous avez 5 minutes dégagé mais qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut expliquer que ces étrangers aient une aussi grande influence sur nos autorités Charles Abel monsieur Eric Fopoussi savez-vous que la direction des mines dont vous venez de saluer brillamment le directeur il s'appelle comment ? Jacques Kizito vous venez de saluer le directeur des mines la direction des mines n'aurait pas recruté de personnel depuis 1986 le savez-vous depuis 1986 la direction des mines je parle à le regardant n'a pas recruté de personnel depuis 1986 de plus 60% des postes ne seraient pas pourvus ne seraient pas pourvus et 50% de personnel présent ne répondrait pas au profil de poste occupé et surtout il y a des gens qui vont à la retraite j'ai répondu non vous n'avez pas répondu à ma question en charlemagne je vous ai dit depuis 1980 on n'a pas recruté mais que 50% de personnes qui travaillent au profil vous vous attendez mais si vous savez que conseil supérieur je vous pose un exemple est-ce que vous savez que conseil supérieur de l'état il y a pratiquement 15% de vétérinaire un vétérinaire comprend quoi en statistique qu'on peut supérer l'état alors charlemagne qu'est-ce qui explique que ces étrangers aient une influence aussi forte sur nos autorités parce que l'argent circule l'argent circule à outrance rétrocommission 20% si y'as-tu 20% vous voulez quoi vous voulez quoi très bien alors s'il y avait le cycle s'il y avait des brigades ah oui donc tendance voilà comment parce qu'au final on revient à la même conclusion de ces retrocommissions de la corruption qui congrène et qui empêche les gens de bien travailler quelqu'un veut bien travailler veut bien faire les choses normalement mais comme il y a toujours de l'argent qui circule il y a toujours des pressions qu'on fait il dit bon mieux je mange ma part est-ce que c'est le pays de mon père il y a des moments où les gars ne veulent même pas manger mais on les oblige on les oblige tu vois quelqu'un qui ne veut même pas quelque chose on l'oblige même parfois en partant chez le marabou avec son nom même la gent quand on te donne pas je m'abonde je ne travaille je ne suis pas là-dessus l'argent que comme je le aussi me vois c'est tant c'est mal à la gent ce qui cède une femme même si vous voulez dire non il va faire comment parfois on l'oblige bon mort c'est vrai ça non je ne fais pas c'est moi qui vous dit avant le remaniement tu sais qu'on a du nom de mon père chez le marabou jusqu'à je suis au courant tu vois Flora mon père que tu vois là son excellence papa Paul bien avant le remaniement presque sur cinq ministres au Cameroun qu'à traverser son nom au Benengon à Bamendo chez le marabou que pardon si le tout aussi ne perdit me fait les clings d'oeil ce que tu vas assumer ma vie entre tes mains donc travaille bien sur le nom du père là attache attache le bien tu vois qu'on arrive dans le les gars viennent souvent avec les mains attachées comme ça ils attachent avec les écorces et la gent est dans l'enveloppe toi même tu vas savoir comment qu'on attache n'est-ce pas tu peux que t'allier tu sais que c'est le remède de quoi tu ne peux que t'allier même les chinois même les chinois les coréens voilà les envelots voir la jambe dedans comme bien qu'il attaché comme ça il y a la jambe est-ce que tu vois comment on attache content prends un peu voir Eric faut que tu ne veux pas prendre le grimba tu prends aussi même si tu veux parler oui d'accord mais c'est moi que le grimba tiens non mais c'est vous riez mais ce n'est pas bon à rire non mais je ne sais pas si c'est vrai mais bon c'est toi qui ne crois pas que c'est vrai je ne sais pas si c'est vrai je te dis alors que c'est vrai ok d'accord crois à ce que je dis non pourquoi je crois pourquoi je crois à ce que je crois les téléspectateurs c'est oui oui ils savent que ça se passe comme ça oui qui a aussi un peu de manipulation exotérique métaphysique dans tout ça il y a un homme dans mon village qu'on appelle le type ne dort jamais c'est un marabout parce qu'il défile j'ai noté le téléphone de Khombong le matin midi et c'est les grands directeurs qui appellent et c'est les grands directeurs tu arrives au marché tu dis que je vais je n'ai pas chez le Khombong tu es arrivé chez lui quand on a fait la queue donc avant de traverser chez le chaisot pour arriver chez le Khombong tu vois comment il y a le monde comment il y a les gens il ne respire il n'a plus la vie il n'est vraiment même plus son de lui tu dis que le vrai marabout ne met pas la plaque Eric ça n'a pas de bouche à oreille d'accord le marabout qui va mettre la plaque dit que soit le cid soit la folie vous manquez vous ne faites rien le vrai marabout ne met pas la plaque ça n'a pas de bouche à oreille quand l'autre passe après est-ce qu'elle allait passer quand il y avait des maniements on m'a pris on m'a pris non pas chez le Khombong tu te donnes ce mal au nom du père comme ça tu te donnes le nom de ton déjeu comme ça tes choses marchent non ça veut dire que tu es le poteau je ne suis pas l'enfant elle a les retours tu commences de déviser j'ai suivi plus du ghetto elle a fait 35 ans en Europe oui et quand j'ai resté ça vient de me foutre donc fais 35 ans tu veux rester dans mon corps ça vient de me tuer Khombong Khombong quand tu arrives en Chisou Khombong ça va dire tu fuis la pluie tu dis que tu veux voir Khombong tu pars avec un dengla après ta main tu traverses un boulot ça va dire ça va dire tu fuis la pluie comment ? ça va dire tu fuis la pluie je ne savais pas quand tu travailles donc quand tu travailles en Chisou tu pars en Khombong après tu arrives en dengla tu répliques encore avec un gankam quand tu arrives en gankam maintenant tu dis que je veux voir chez Khombong on te montre chez Khombong mais pour le voir c'est dû tu ne vois rien que la queue d'accord ok on va surtout conclure et dire que c'est un secteur au Cameroun qui est dominé par la corruption et les retrocommissions et que les étrangers ont décidé de faire un basse sur les ressources minières camerounaises oui oui c'est nous qui avons confié aux étrangers c'est nous qui avons confié et puis Mbombog l'a dit vous avez vu le cas des écarts au lieu qu'on arrive on organise plutôt les gars en jic en disant les gars qu'organisez-vous en jic après vous nous revendez qu'on laisse le Capam jouer son rôle jouer son rôle non on a dit au Capam fout le Capam voilà le Capam est arrivé le Préman on lui a dit il n'y a rien à faire normalement on ne devrait pas être en train d'épiloguer sur ce sujet parce que le Cameroun a mis en place ce cadre d'appui de promotion de l'artisanat minier madame, monsieur nous vous revenons dans un court instant une pause s'impose retour pour cette deuxième partie de votre émission 10-12 le Zénith sur Equinors Télévisions nous sommes en train d'entamer la deuxième partie de l'émission la deuxième heure parce qu'il est 11h passé de 4 minutes merci infiniment donc à vous de renouveler votre confiance au plateau en studio ici on va démarrer cette deuxième partie comme l'accoutumée avec quelques messages que vous envoyez pour réagir aux différents sujets que nous mettons sur cette table Flora Zé oui, Eric Fopoussi Christian Bembé pense que c'est la corruption à travers les pots de vin qui explique l'influence des étrangers il faut un suivi rigoureux des exploitations minières d'accord vous savez quand vous avez dit Christian Bembé j'ai pensé à Achille Bembé c'est clair il y a notre téléspectateur Amadou Adamou depuis l'Est et dans un chantier de l'or en fait qui nous salue depuis un chantier il est dans une mine d'or à l'Est c'est ça ? tout à fait d'accord savez-vous qu'il y a certains riverains qui ont été enfouis dans des fosses pour s'être opposés aux chinois dans un village minier à l'Est c'est Idriss qui mais comment font il faut l'apprendre c'est ça ? c'est-à-dire avec une interrogation il dit savez-vous qu'il y a certains riverains qui ont été enfouis dans des fosses pour s'être opposés aux chinois dans un village minier à l'Est et ce n'est pas sorti bon enfin je veux dire moi je pose toujours une seule question depuis qu'on a commencé ce sujet comment font-ils pour avoir autant de pouvoir moi je suis vous me dites que on l'aura je vais vous prendre un exemple 2004 lorsqu'on vous dit que le premier ministre a reçu 11 hommes d'affaires coréens qui viennent de découvrir le diamant à l'Est ils ont fait l'exploration quand ? il existe une carte minière du Cameroun lorsque le gouvernement veut exploiter tel minéraire il fait appel à une expertise forcément étrangère absolument est-ce qu'on est obligé d'aller appeler des exploitants étrangers pour venir pour venir faire même base sur nos ressources nous avons les accords de coopération qui disent que le sous-sol appartient aux français voilà donc lorsqu'on vous parle des hommes d'affaires coréens qui viennent exploiter le diamant donc déjà lorsqu'on signe ce pacte-là en 1959 déjà à cette période il s'est inscrit dans cet accord-là en ce moment-là ou ça a été plus tard ? c'est un écrit renouvelé en 1961 renouvelé le 20 mai de 2009 par François Fillon c'est-à-dire que même la société américaine Jovic SA qui négocie avec le président de la république lui-même l'exploitation du cobalt et du nickel à l'aumier il faut bien que dans les relations que nous entretenons on vous dit d'ailleurs que c'est des relations séculaires entre la France et le Cameroun il faut bien que l'Elysée soit donnant son hockey mais qu'est-ce qui nous oblige par exemple à aller signer avec 110 ressources pour le faire d'un balam comme on l'a fait c'est l'Australie attendre des accords avec l'Australie parce que moi je me pose cette question là naïvement je vous dis à ce moment-là l'Elysée donne son hockey puisque tout l'argent vient ça reste dans le trésor français dans toutes ces devises qui viennent il faut bien qu'il y ait le hockey donc on a tissé une toile qui permet de repartir les ressources le faire maintenant le ministre qui négocie à qui le chef de l'état donne la mission lui il négocie pour avoir ses rétrocommissions on ne vous dira pas que les Australiens où en est-il je pense que cette entreprise est même en faillite même au moment où on négociait il y a eu donc les espèces camerounais qu'on vous dit qui ont interpellé le gouvernement en disant que cette entreprise n'est pas viable mais on a laissé faire parce qu'il faut quand même exploiter quelque chose parce qu'en fait on sait c'est de la même manière qu'on a procédé pour IES Corporation IES n'avait été une société qui allait fermer aux Etats-Unis et c'est la reprise de la Sonelle qui a fermé à IES Corporation de reprendre d'accord alors Florezé allons-y avec d'autres messages je vous en prie oui Stéphane Yannick Stéphane le cabot réagit il pense que la délégation régionale des mines n'est pas là pour sévir pour refermer les trous mais la délégation de l'environnement il pense également que c'est un vrai business ici avec des sociétés chinoises et puis il veut rappeler que tous les sous-préfets sont véhiculés et puis qu'en résumé il y a trop de business et intérêt dans cette affaire non là c'est pas vrai la délégation régionale des mines a une brigade si on ne l'a pas donné dans l'organogramme il doit y avoir une brigade de contrôle c'est à dire que l'exploitation des mines ne doit pas altérer la terre il faut duv refaire la terre d'accord moi il y a Mervais qui pense que l'Etat se sert et oublie de servir le peuple et refuse de servir le peuple et refuse de servir le peuple il y a une des il y a une des respires le pays se porte à merveille pourquoi est-ce que le chef de l'Etat c'est une interrogation pourquoi est-ce que le chef de l'Etat ne peut pas confier ce ministère à quelqu'un d'autre à une autre région du pays à une autre ressortissante d'une région du pays pourquoi c'est forcément quelqu'un de l'Est qui doit être depuis la création de ce ministère aux commandes de ce ministère ça entre dans ce que je vous disais dernièrement les théories de Perotto et Mosca c'est l'élite on confie à votre frère qui vient vous mater l'italien c'est ça l'italien tout à fait c'est une interrogation tous les autres ministères ont balancé et capté quelques-uns mais pourquoi est-ce que ce n'est que les gens de l'Est qui doivent être là et d'abord quand on le sait à quelqu'un d'autre s'il ne va pas saigner il ne va pas saigner le secteur quand quelqu'un nous envoie de l'Est en disant on a foui si on dirait qu'on a foui parce que c'était opposé aux Chinois vous pouvez imaginer combien de personnes qui sont là décédées dans ces mines posez-vous posez-vous aussi la question de savoir pourquoi il n'y a pas une certaine région au ministère de l'éducation au Cameroun Charlamène une région pourquoi il n'y a pas une certaine région au Cameroun à la tête du ministère de l'éducation posez-vous la question d'accord je vais vous dire par rapport à l'histoire du jour c'est elle qui veut se donner l'amour par rapport à l'amour qu'elle détient en tout cas par rapport à son partenaire c'est un acte que je condamne un acte insensé la vie ne se résume pas seulement à l'amour il y a plein d'hommes dehors d'accord merci c'est chaque femme à son nom quelque part merci beaucoup à vous sur le plateau on va tout de suite embrayer sur la revue des réseaux sociaux madame, monsieur tout en vous remercie infiniment de nous rester fidèles sur Equinorstélévisions oui trois informations Eric Fopoussi pour la revue des réseaux sociaux vous êtes sûr que c'est vous alors avec cette affaire qui lit donc monsieur maître acquérir à Mounac qui est donc accusé par Amatoutou Mounac de faux et usage de faux en écriture privée déclaration mensongère et dissimulation de procédure entre autres on rappelle que le candidat déclaré à la présidentielle est donc appelé à comparaître dans les prochains jours au tribunal et puis maître Akere Mounac dans cette information vient de devoir se voir sévir donc une citation directe pour une comparaison au tribunal de première instance de Yaoundé pour le 8 mai prochain alors la suite des événements en tout cas on attend de voir ce qui va donc se passer que se passe-t-il réellement au sein de la famille Mounac pourquoi cet acharnement voilà donc autant de questions qui se posent par rapport à cette information sur la toile avec les commentaires qui fusent un peu de partout on rappelle que cette histoire n'a pas débuté aujourd'hui voilà d'ailleurs plusieurs années quand on observe cet affrontement entre les frères Mounac et puis on revient encore ce matin avec cette information et puis on rappelle que maître Akere Mounac où là on n'est même pas au pays donc on continue les interroger pour voir la suite des événements alors très bien on a vu des successions des héritages faire avoir des conflits mais pas faire autant de tolés et se faire tout de suite après la mort du Dekius sauf que pour le cas précis le cas d'espèce dont on parle chez les Mounas Amatoutou Mounas attend juste ce moment-ci pour faire sortir ce que j'appelle boule puante alors ce timing-là ne vous dérange pas ne vous interroge pas moi je pense que c'est la grosse interrogation d'ailleurs leur papa est décédé depuis longtemps et ils ont deux aînés qui je pense Daniel qui était qui a la politique de Bonanjo sans publicité qui était je pense l'administrateur des biens à l'époque ils ont un autre cardiologue Wadi Mounan qui lui je pense qu'il est encore vivant donc on ne sait pas il y a eu des successions il y a eu des décisions de justice pourquoi à ce moment-là n'a-t-elle pas été en justice si elle était que maître Akeremuna qui avait falsifié quoi que ce soit donc quand leurs aînés tous les aînés étaient encore là elle ne l'a pas fait et même lorsque Daniel part et que la situation continue elle est restée longtemps au gouvernement elle est là pourquoi maintenant pourquoi maintenant et là moi je pense que c'est facile à comprendre c'est facile à comprendre dans la mesure où c'est quand même un ancien ministre et on l'apprend pourquoi on vous dira que le chef de l'état a ses raisons mais les raisons que nous qui participons nous connaissons aussi on a pris mademoiselle Aïdjo qui est président du conseil d'administration du palais des congrès son aîné Bajima Bajika qui est ministre chargé des missions on a pris chez les Mouna une Mouna qui devient ministre en fait ça veut dire que les autres qui ne veulent pas coopérer et revenir dans l'ancien UNC ils doivent être attaqués chez les Fadils aussi on a pris il y en a Bayero qui est à la nord qui a été maire de Doua la 3ème aussi qui est revenu le même Bayero est encore sénateur suppléant tout à fait voilà et un de ses petits frères était obligé de se faire élire député je pense à Garoua Premier donc voilà tout ce qui a dit que le renouveau veut diviser veut diviser et sinon ça aurait été un épiphénomène comme sur Popriso où ça se gère là-bas ou même sur la famille comme Samuel ça se gère là-bas en famille sans que ça n'apporte des éclats et je veux que le timing soit respecté le timing ici je soupçonne oui mais je soupçonne que ça a à voir avec la candidature de son frère aîné de son frère aîné il faut lui montrer qu'il n'est pas bien il n'est pas bien d'accord alors ce qui est reproché à on va dire à Kérimouna c'est faux et usage de faux écriture privée ou de commerce déclaration mensongère dissimulation de procédure entre autres Charles Abel c'est terrible quand même oui c'est du pipi de chat c'est lui-même qui a appris ça n'a pas honte le tribunal le premier instant c'est le premier même qui a d'abord reçu même cette plainte de ne pas avoir honte combien de temps sont passés combien d'où on coulait sous les ponts avant qu'elle ne mette la tête d'héor pour se plaindre je pense que lorsqu'on fait ce qu'on appelle le jugement d'hérédité on convoque tous les enfants elle n'était pas là est-ce qu'elle n'a pas eu connaissance d'un ensemble de choses oui supposons qu'elle était même malade elle s'est fait représenter celui qui l'a représenté était malade il était aveugle il ne voyait pas puisqu'elle dit qu'il y a eu faux non je suis en train de dire une fois qu'elle s'est rétablie même si elle avait été malade n'a-t-elle pas eu pris connaissance à travers une copie pourquoi avoir laissé tout ce temps non c'est juste pour nuire bon je pense que et je pense que il peut y avoir forclusion si je ne me trompe pas est-elle forclos je veux voir quel est le délai en matière de succession je vais vérifier ça dans mes fiches attendons voir juste dire à maître c'est-à-dire qu'il n'a pas été branlé d'être très fort de continuer son travail et de voir cela comme une déstabilisation un point c'est tout on avance bon mais non est-il serein ? parce qu'on va dire qu'on n'est pas très certain de la suite de la procédure parce que quand je regarde je regarde le cantum de la peine qu'il risque c'est quand même assez grand je ne sais pas il bénéficie quand même du soutien de son frère il n'est Bernard donc en fait pourquoi on peut accuser acquérir et pas Bernard je pense que Bernard sera au moins témoin ce qui a lieu de dire c'est que toute la famille forcément est appelée à se mobiliser c'est en ce moment qu'on va voir on va voir véritablement ce qu'il ne va pas mais il y a une chose qu'il faut dire il ne faut pas se contenter de cracher en l'air en pensant que et en cracher en l'air cela ne retombera pas sur le visage j'espère qu'elle s'est armée de tout parce que dans ce type de combat toutes les armes toutes les techniques les coups sont permis j'espère qu'elle n'a pas des dessous qu'elle me cachait parce que quand l'air va commencer vous allez voir beaucoup de choses seront étalées et j'espère qu'il n'y aura pas un rétro-pédalage on a souvent vu ça on a vu ça le temps de soupe non on a vu ça vous semblez minimiser cette affaire mais moi je vous dis que ça pourrait être ça pourrait être très grave pour acquérir Mouna je le dis parce que si justement des déstabilisations tentatives il y a pour déstabiliser sa candidature je veux vous dire que ceux qui sont tapés dans l'ombre ne sont pas des enfants de coeur et qu'ils feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour essayer de le de le justement là parce qu'on est resté dans le cadre purement juridique ou judiciaire on ne sait pas ce qui est derrière et ce qui sont cachés maintenant c'est quand même l'héritage de quelqu'un et elle aussi bénéficie du nom de Mouna c'est pour ça qu'elle a été nommée ministre et membre de la commission maintenant l'autre aspect qu'on ne lève pas la tradition là-dedans puisque la décennie qui elle elle va nous montrer comment une femme était dans la tradition parce qu'on peut laisser la justice même condamner acquérir condamner Bernard condamner Wali Mouna mais on reviendra dans la tradition mais dans la tradition on peut la faire fuir ce pays et regretter tout je vous dis si dans la tradition vous pouvez gagner un procès là-bas en justice avec vous là-bas quand on revient chez nous je peux vous dire que dans l'esprit de ceux qui souhaitent empêcher acquérir Mouna le destin de Amatou Mouna leur importe peu Mouna elle-même elle-même elle est africaine elle dit qu'elle est la fille de Mouna elle réclame l'héritage de son père et dans l'héritage de son père quand papa faisait ça elle était là on vous dit donc puisque vous venez il y a donc des aînés parce qu'il y a les lois de Nes dans la succession il y a si elles veulent c'est là où je vous dis que le droit que vous prenez là ça vous perd le droit là vous perd bon boc ça ne recule pas parce que il y a le droit sauf que sur cette question si le droit est très en arrière on verra alors on verra ce qui est ici c'est politique donc après le droit ce n'est qu'un prétexte mais ça semble être vraiment c'est pour ça que j'ai dit que si les gens vous avez le même sang cool dans vos veines et vous apportez quelque chose qui apporte la haine dans la famille vous allez couper même si vous gagnez à la haie vous allez couper finalement d'accord c'est un avocat oui alors avocat ou pas avocat c'est un avocat au baron on veut on veut on veut on veut on veut l'empêcher d'arriver à étudie tu penses qu'à guérimouna je pense à guérimouna c'est un risque pour lui tendance parce qu'il veut il souhaite remplacer ton père non il faut le préciser c'est un risque il doit d'avoir tant que mon père décider que quoi décider le jour où il va quitter ou pas avant qu'il se lance vous pensez que un avocat de la trompe vous parlez d'avocat vous parlez d'avocat vous savez comment on avait pour condamner marat familier c'est un avocat mais avec tout ce qu'il pouvait avoir comme avocat mais la preuve on n'a pas trouvé vous connaissez on la condamnée pourquoi on a dit quoi intelligence une complicité intellectuelle ça existe dans votre c'est pour dire que c'est genre on peut créer on peut créer quel que soit l'avocat ou pas si c'est qu'on veut on veut le mettre au chaud on va le mettre au chaud donc rassurez-vous elle aura dans les possibilités comme disait Charles Lambert de supporter oui quelqu'un ne se trouve pas parce que la foudre va s'abattre c'est dans un sens et vous savez comment les gens fouillent vous savez comment les gens fouillent si on veut le mettre au frère non non vous savez comment les gens fouillent donc vous verrez Flores et notre information ce matin je vous en prie oui je vous amène à Aekwondo Titi à Kumba dans le sud-ouest vous vous rappelez avec les travaux de Bikimaj en tout cas qui ont repris et puis on rappelle quand même que ces travaux avaient été interrompus 15 masses derniers après un rap une attaque trouble de sécessionnistes mais le ministre donc des travaux publics est revenu sur ce chantier et puis les travaux vont reprendre et puis l'annonce a été faite lors du rencontre entre le ministre des travaux publics et bien sûr l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun on rappelle aussi que le Cameroun promet de renforcer la sécurité sur ce chantier qui s'étale sur 60 kilomètres et va quand même compter en tout pour une coquette somme de 36 milliards de francs CFA alors que cette route enfin recommence et qu'on essaye de l'abîtrise et essayer justement d'achever ce chantier je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour les populations des condos à Titi et Réfocousi ok très bien le Cameroun et ses projets le Cameroun et ses projets oui Charles Amé allez-y je vous laisse parler si en un an je ne vais pas aller où Babaji il travaille beaucoup Babaji Babaji oui pour une interrogation Axel le Douala il y a où l'autoroute non non Axel le revêtement le revêtement il y a le but le revêtement aider à cri vous pensez que nous sommes tous les amis il travaille il y a où la nationale numéro 1 même sur la route de Koumbaman fait aussi a été rapidement géré et c'est très beau d'ailleurs il y a quelque chose de fondamental si monsieur Foposine on vous dit avec les Tunisiens vous savez pourquoi les Tunisiens viennent gagner le marché ? c'est précisément parce qu'en Tunisie ce n'est pas ce que vous appelez là centre de quoi ? des PME en Tunisie centre de développement des PME Bourguiba avait dit que nous commençons par le tourisme il a transformé en industrie et après il dit vous qui sortez des écoles des ingénieurs trois ingénieurs peuvent s'associer ils vous donnent des marchés d'autorité c'est à dire il dit vous prenez les marchés 5 ans vous ne payez pas des taxes mais vous avez l'obligation de recruter d'autres Tunisiens dans votre entreprise et c'est comme ça que la Tunisie est devenue développée qui gagne des marchés maintenant partout et nous, nous avons l'école nationale supérieure polytechnique ici l'école des travaux publics l'école Mama Fouda lui-même c'est un ingénieur de travaux je pense que c'est la première promotion de l'école nationale supérieure polytechnique que font nos polytechniciens au Cameroun ? et pourquoi ne les emmène-t-on pas s'associer d'une part d'autre part après le pape l'anon vous dit on a mis les entreprises que le PME Cameroun est à niveau une pause de sous-traitance s'est créée pourquoi on ne confie pas ces marchés-là et demain on vous dit on a fait à Keshe un redressement fiscal de 2 milliards et Keshe aujourd'hui les entreprises qui louent le matériel il y a ça fait par les chinois c'est en train d'être refait refait c'est complètement de l'être refait parce que ça a été comme vous le savez et je pense avoir posé une question ici dans ce sens-là ici un jour pourquoi est-ce qu'on s'assure que les routes qu'on construit là sont des routes qui sont durables ah merci beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on va vous a répondu ce jour en disant avec les moyens qu'on met à disposition aussi ça devait être 8 cm les moyens qu'on met on met 3 cm en se réservant le reste dans la peau d'accord la troisième information ce matin nous parlons de l'aéroport international permettez-moi de dire déjà que c'est qu'on n'a pas réceptionné je demande qui réceptionne il y a ça là c'est le tourne on n'a pas réceptionné tonneur tonneur n'a pas réceptionné il faut qu'il réceptionne le moment on attend qu'il réceptionne véritablement il l'avoue je pense que je pense que docteur Frist tonneur tonneur vous appellera d'ici la fin du mois non il nous appellera en tout cas il avait dit il avait dit lui-même pour vous dire qu'il réceptionne les routes pour vous dire qu'il réceptionne les routes que vous lui conseillez de réceptionner c'est même le génie militaire c'est le génie militaire à Bonabat la douce municipale il n'a pas encore même la douce municipale il n'a pas encore réceptionné la troisième information vous l'auriez alors l'aéroport international de doit que se passer réellement au sein de cet aéroport on rappelle qu'alors qu'une commission de l'organisation de l'aviation civile internationale il est donc attendu pour le 22 ou le 27 avril déjà pour une évaluation en matière cette évaluation a commencé même à l'aéroport international de en tout cas Simalène déjà depuis le 18 avril mais l'ADC donc démont les rumeurs les informations qui tournent autour d'une éventuelle fermeture de l'aéroport international de Douala un émenti qui est donc fait aussi à travers un communiqué où le directeur général est clair par la présente opinion publique sur la gestion des 46 millions d'euros donc au travail à l'aéroport international de Douala on se rappelle en 2015 par l'Age de l'Agence française de développement alors que se passe-t-il réellement au coeur de cette information auprès de cet agent qui avait été au Troyer les travaux devaient être livrés à quelle période pourquoi aujourd'hui on se retrouve encore justement avec cet aéroport dans cet état alors voilà autant de questions qui se posent autour de cette polémique autour de cette information liée à l'aéroport international de Douala fermé ou pas va-t-on fermer cette chose ou pas en tout cas autant de questions une question qu'on se pose par rapport au timing du communiqué de Thomas Ouna à Soumou le directeur général des ADC à l'aéroport du Cameroun mais aussi de ce qu'il mentionne parce que vous savez que depuis quelques semaines il y a des nouvelles et contre-nouvelles qui sortent des boules puyantes ou pas qui sortent aussi sur la gestion de l'argent qui a été accordé par l'AFD donc cet agent-là suscite de fortes curiosités et on sait qu'à l'époque le professeur Robert Kili qui était à l'époque le ministre de transport avait eu aussi une manière quand même assez propre et juste de communiquer sur cette affaire mais Bingo n'a pas jugé bon d'en parler on verra ce que Ngalibé va dire dans les toutes prochaines semaines mais toujours est-il que la question de la réhabilitation de l'aéroport de Douala se pose avec acuité aujourd'hui plus que jamais absolument voilà je veux dire avant peut-être que Maman le parle lorsque mes Bingo avait fermé l'aéroport il avait dit c'est pour réflexion et réhabilitation du tarmac et réhabilitation complète je peux encore sortir le document ce n'était pas première phase de réhabilitation ou avancer non c'était réhabilitation et je pense qu'on avait fermé on s'en était offusqué dans ce studio si tu t'en souviens qu'aujourd'hui disant que cet aéroport n'est plus vivable ce n'est pas nous c'est plus énorme voilà au lieu de rebondir à ce moment là même ça il attend combien de temps pour venir faire un communiqué on ne lui demande pas c'est pas nous le contrôle supérieur de l'état il y en a nous dire que nous on veut voir un aéroport ce n'est pas ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas et la compagnie aérienne de transport sans l'office mais quand même il faut aussi avec tendance se dire que il y a certains médias qui sont allés très vite en besogne en publiant l'information de l'audit qui s'est tenu qui s'est fait la semaine passée et pourtant l'audit est prévu du 22 au 22 non l'audit est prévu à Douala du 22 au 23 au 23 prochain donc c'est pas encore oui donc il y a quand même ça ça a été une fake news ça a été une fake news et donc on va regretter cela quand même mais ça l'étend le nerf parce que c'est l'image du Cameroun qu'on fait comme ça vous croyez qu'on peut insulter l'aéroport de la Côte d'Ivoire comme ça non on passe et là-bas c'est rien on ne laisse pas ça revenir à cet état quand tu arrives en Côte d'Ivoire est dit là-bas sur un tombe non je dis parce que le Cameroun aime trop sa bonne le linge c'est un Camerounais qui sabote vous n'avez pas vu comme on insulte l'aéroport de Montpellier tous vos noms je vais pour moi confisquer vos passeports interdition de passer de sortir du territoire c'est comme le président de la CAF si le président de la CAF n'avait pas attiré l'attention sinon on n'aurait pas accéléré les travaux très bien donc il faut bien que la presse on a épuisé ce dossier je vous en prie ça a été épuisé merci beaucoup à vous Florazé pour cette revue des réseaux sociaux Constilamine est en plateau qu'est-ce qu'on va dire avec Constilamine spéciale promotion au magasin 1000 et un tapis avec le concept de Salaka de notre très cher Constilamine on dit de lui qu'il est le plus sénégalais des Camerounais alors quel est le Salaka du jour Constilamine oui oui bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout bonjour à tous ceux qui nous reçoivent encore ce matin j'ai donc entre-memes un magnifique parapluie regardez-le ce parapluie vous sera vendu chers téléspectateurs à 100 francs oui un grand parapluie parce que la pluie a commencé un magnifique parapluie à 100 francs pour tous ceux qui vont commander un robot mixeur un ordinateur de bureau un laptop un oufeur donc dès que vous commandez l'un de ces 4 articles notamment le robot mixeur l'ordinateur de bureau le laptop ou alors même j'ajoute également le régulateur de tension vous allez bénéficier d'un bon qui vous permettra d'acheter ce parapluie à 100 francs seulement oui il est neuf il est neuf dans son emballage il est tellement large qu'il peut sécuriser deux personnes vous l'avez donc à 100 francs du côté bien sûr du magasin mille et un tapis offre valable uniquement pour tous les clients qui vont commander un robot mixeur un régulateur de tension un ordinateur un laptop ou alors un oufeur c'était donc là le salaka du jour et ajoutez bien sûr à cette offre du parapluie je rappelle que tous ceux qui vont commander dès à présent qui vont appeler à nos numéros de téléphone qui vont s'afficher à l'écran auront l'occasion de recevoir des réductions exceptionnelles dès que vous appelez à l'instant tchac on vous applique une réduction sur tous les articles vendus au magasin mille et un tapis pour le compte de cette belle semaine du mois d'avril nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin tout de suite avec bien entendu la présentation des lustres oui pour montrer donc la beauté l'élégance et le style du magasin mille et un tapis ces lustres vous sont vendus à partir de quarante mille francs des magnifiques lustres du côté bien sûr du magasin mille et un tapis qui est situé en plein coeur d'Aqua en face du palais d'Ika regardez bien sûr la beauté qui n'aimerait pas les avoir à la maison dans son bureau dans sa chambre dans son salon bien entendu c'est donc la qualité totale à côté bien sûr des lustres nous allons tout de suite passer à des tapis oui oui le temps bien sûr de rappeler la situation du magasin mille et un tapis qui est situé en plein coeur d'Aqua voilà bien sûr donc les tapis vous les avez à partir de 20 000 francs voilà merci donc la réalisation des magnifiques tapis neufs dans leur emballage 1,80 sur 2 mètres et demi à 20 000 et dès que vous appelez des à présent on vous applique encore une réduction sur ces tapis profitez de la qualité n'achetez plus n'importe quoi courez des à présent au magasin mille et un tapis en plein coeur d'Aqua on a bien entendu des magnifiques robots mixeurs deux bols et je rappelle que le stock est en train de s'épuiser vous avez encore une semaine pour acheter ce grand robot mixeur Nyanga deux bols à 20 000 je rappelle que le bol à eau a 6 lames le bol à 7 il a 4 lames et dès que vous appelez on vous applique encore la réduction en compagnon d'un parapluie alors qu'est-ce qui s'affiche à l'écran on mettra bien sûr un accent sur ce produit ce n'est pas un poisson d'avril ce n'est pas un mensonge c'est une réalité commerciale le concept je vous l'ai dit hier un ordinateur complet de marque Dell 40 gigas de disque dur 512 de RAM 1.6 de processeur lecteur CD un écran plat 15 pouces regardez le prix qui s'affiche à l'écran s'il vous plaît c'est 30 000 francs aïe 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 ça c'est du jamais vu oui est-ce qu'on peut encore voilà je rappelle un ordinateur complet à 30 000 au magasin 1000 et 1 tapis avec bien entendu des réductions un laptop corps de duo à 95 000 il a 250 gigas de disque dur 2 gigas de RAM lecteur et graveur DVD Wi-Fi bonne présentation physique à 95 000 francs et j'ajoute sur ce laptop un pas un fer à repasser et un parapluie donc tous ceux qui vont commander le laptop de 95 000 recevront un fer à vapeur et un parapluie on a bien entendu une imprimante à 34 000 francs elle est neuve elle est dans le carton elle imprime elle photocopie elle scanne à 34 000 francs les fer à vapeur à 7 000 pour dire tout simplement ne demandez plus virgule les fer à vapeur virgule aux voisins point virgule parce qu'on vous insultait 7 fer à vapeur à 7 000 à côté bien sûr des fer à vapeur toujours au magasin 1000 et 1 tapis une magnifique bouloir neuve en inox à 8 000 et tous ceux qui vont appeler auront l'occasion de recevoir encore des réductions sur tous les articles les ventilateurs 5 élites très très nianga vous les avez à partir de 17 000 francs un magnifique ventilateur 5 élites au magasin 1000 et 1 tapis à l'occasion de cette grande promotion on est également toujours dans notre magasin chers téléscétateurs les numéros s'affichent les prix s'affichent la qualité est là 25 000 francs un oufeur de qualité supérieure au magasin 1000 et 1 tapis et nulle part ailleurs les régulateurs de tension numérique vous les avez à partir de 17 000 francs sécurisez vos congélateurs vos réfrigérateurs vos climatiseurs vos blenders vos appareils de musique avec un régulateur neuf dans le carton à 17 000 francs accompagnés d'un parapluie à 100 francs oui nous allons conclure et revenir avec un accent avec quelques secondes encore la réalisation un ordinateur complet j'insiste sur cet ordinateur vous aviez été nombreux à le demander je rappelle que le stock il est très très limité ordinateur complet Pentium 4 à 30 000 francs je n'ai pas dit 300 000 non et dès que vous appelez j'applique encore la réduction sur cet ordinateur qui s'affiche à l'écran à l'instant au magasin 1000 et 1 tapis situé à Douala à Aqua en face du Palais d'Ika la conclusion c'est en pittine à tous nos amis de Kumba vraiment en 20 secondes voilà en quelques secondes un imam on profite just now vous avez des parapluies pour 100 francs quand vous achetez un robot mixeur vous achetez un laptop ordinateur avec des Ambrola pour 100 francs dans un imam tous les mon scan pour 1000 et 1 tapis 100 francs le parapluie c'est du jamais vu dès que vous achetez un robot mixeur un ordinateur à 30 000 francs un laptop ou alors un régulateur de tension parapluie à 100 francs au magasin 1000 et 1 tapis c'est le grand frère du Salaka qui dit mieux que le concept de Salaka ne perdez pas le temps courir dès à présent là 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 pendant qu'il est temps et venez acheter la qualité totale au magasin 1000 et 1 tapis on vous aura beaucoup 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 entendu sur ce que vous avez déroulé ce matin sur le concept Salaka au coeur du Zénith on va madame monsieur dans un coup restant récupérer tout à l'heure on nous aura le 6B l'événement qui arrive très vite la mine qui va nous retrouver également plateau pour en parler mais aussi les détecteurs de fumée et de gaz qui vont intervenir juste après interpellation mais avant le 6B l'événement qui ne faut surtout pas louper événement qui arrive très très vite et dont on va parler dans un coup restant sur le plateau du Zénith de ce jeudi matin si ce n'est pas encore prêt on va aller prendre l'interpellation de ce matin tant que les choses se mettent en place et qu'on puisse savoir qu'on se l'aime puisque c'est compliqué et il est le seul qui doit intervenir ce matin je propose qu'on redynamise le secteur enseignement c'est l'enseignement c'est les enseignants c'est l'éducation qui est à la base de tout on ne peut pas avoir de bons militaires sans avoir eu de bons enseignants on ne peut pas avoir de bons activisateurs civils sans avoir eu de bons enseignants et les enseignants les activisateurs d'aujourd'hui oublient que c'est l'enseignant qui les a formés ils ont passé par le moule des enseignants revenons à la base donnons à juste ce qui revient à l'enseignant mettons l'enseignant à sa place le sujet interpellation de ce matin avec sur le plateau d'ailleurs comme chaque matin bon ben dégâne réaction sur ce sujet non tout le monde oublie qu'on passe par les enseignants c'est ça c'est que dit le notre compatriote vous avez d'ailleurs dit à l'entame de l'émission rappeler que madame le professeur ministre de l'enseignement secondaire ah oui madame nalovat attendu hier à colbisson colbisson à la séminaire attendez ça veut dire qu'en fait il faut dire moi je pense qu'il faut dire des choses comme elles sont disons clairement pour que tout le monde soit clair que l'état du Cameroun a privatisé l'enseignement primaire et maternel c'est dur d'entendre ça il faut le dire ainsi il faut le dire depuis 20 ans on ne recrute pas les instituteurs et regardez dans quel état ils sont ils vont d'ailleurs programmer les grèves maintenant les enseignements secondaires quel est le contenu des enseignements secondaires on vous parle de la professionnalisation des enseignements le prénom même des lycées techniques est-ce que nos enfants qui s'inscrivent dans des options menuiserie ils peuvent vous faire des mieux ceux qui sont dans le froid et climatisation ils peuvent faire quoi quand ils sortent après le baccalauréat ils peuvent dépanner ils peuvent dépanner bac mécanique comment j'appelle ça mécanique auto voilà alors qu'ils ont encore les Renault 4 ils ne peuvent pas dépanner la voiture des tendances qui est électronique jamais ils ne peuvent pas l'informatique qu'on vient d'interview on vous dit non le 21ème siècle c'est lui qui sera en alphabète c'est celui qui n'aura pas métisé l'outil informatique on a introduit les cours d'informatique dans les lycées sans manuel scolaire je vais peut-être te permettre à monsieur Fopussi de mieux comprendre lorsque vous avez c'est pas moi que vous expliquez vous expliquez un établissement scolaire qui a sensiblement 500 élèves et qu'à chaque rentrant on demande à chaque élève de venir avec une boîte de craie une boîte de craie ça fait 500 boîtes de craie même si je laisse les rames de papier seulement 500 boîtes de craie avec 500 boîtes de craie vous divisez une pièce c'est-à-dire que vous divisez 3 mètres carrés on avait 500 boîtes de craie vous pouvez faire quoi avec 500 même si vous tracez un long trait vous allez arriver à Bamenda revenu de Bamenda allez au Nivier là revenu avec 500 quand on demande à chaque enfant de venir avec une rame de papier vous aurez 500 rames de papier l'administration va utiliser le reste il y aura alors imaginez-vous n'est-ce pas qu'on se retrouve quand on parle de la privatisation vous ne vous rendez pas compte de la privatisation c'est la femme du proviseur qui vend les tenues c'est la cousine ou la nièce du proviseur ou la belle-sœur du proviseur qui fait la couture on va la tenue à 13 500 les écuissants c'est quelqu'un de la tenue du sport d'accord très bien merci beaucoup sur ce plateau pour ce sujet interpellation d'ailleurs je vous invite à suivre ce soir sur Equinors sur Equinors Radio cette fois-là la rediffusion de l'émission Bonjour Chez Vous dans laquelle il y a En refais du Cameroun ce matin on a largement abordé cette question de l'éducation pour bien comprendre les enjeux mais surtout l'intervention du professeur Sata Aounja Catherine Marie qui est inspecteur général des enseignements qui a donc apporté quelques éclaircissements et éclairages dans cette émission là Madame Monsieur voici la suite 6B cette édition cette édition encore avec plusieurs innovations à vous faire découvrir un événement un événement à ne pas manquer N'hésitez pas à réserver vos places dès à présent en appelant au numéro merci beaucoup quand on aime son boulot quand on est surieux il y a de quoi être sollicité par des promoteurs culturels et je rappelle bien sûr à tous nos téléspectateurs que je fais partir du comité d'organisation de cet événement je suis d'ailleurs la troisième personne dans le comité d'organisation après la promotrice Madame Bilan après Monsieur Bilan la troisième personne du 6B c'est Benébihan Constilamine votre humble serviteur le plus sénégalais des Camerounais bon pour le coup pas très humble ce matin quand même je suis très content je suis très content je suis très très content alors Constilamine très très en joie cette semaine tout à fait présentez-nous une fois de plus le 6B je vous en prie alors chers téléspectateurs une fois de plus bonjour et merci de m'accueillir chez vous alors je parle de Benébihan à l'instant de cet événement qui va se préparer qui se prépare déjà plutôt très bien à Douala et au Cameroun et même dans le monde entier parce qu'il y a des exposants qui partiront des pays européens africains et même américains et il y a également des visiteurs qui partiront un peu de partout en Afrique pour venir au Castel Hall à Douala ce sera bien sûr du 8 au 13 mai 2018 il faut le rappeler c'est la cinquième édition et c'est l'édition anniversaire de cet événement qui se présente aujourd'hui comme une véritable plateforme du bien-être qui se présente aujourd'hui comme un véritable rendez-vous du donner et du recevoir qui se présente aujourd'hui comme une véritable plateforme à travers laquelle les visiteurs et les exposants auront l'occasion de se faire de très très bonnes affaires alors c'est bel et bien le congrès international sur le bien-être qui va se tenir du 8 au 13 mai au Castel Hall à Douala Bonaprizo c'est au Cameroun c'est 6 jours d'exposition c'est 6 jours de conférences c'est 6 jours de vente promotionnelle c'est 6 jours d'animation c'est 6 jours d'atelier c'est 6 jours de séminaire pour dire tout simplement c'est 6 jours de bonnes affaires à la chance de les éditeurs notez déjà le rendez-vous c'est du 13 au 8 mai au Castel Hall à Douala Bonaprizo quelle est la particularité du 6 B alors la particularité du 6 B c'est une très bonne question merci donc à Eric Fopessy alors je rappelle qu'il y a pas mal d'événements qui se sont tenus à Douala cette année 2018 et qui se tiennent même encore à Douala au Cameroun mais le 6 B se présente comme un événement qui n'a rien à voir avec les autres vous n'avez qu'à voir la qualité des membres du comité d'organisation vous n'avez qu'à voir la qualité du site où se tient cet événement imaginez-vous un événement qui se tient dans une salle entièrement climatisée dans une salle dotée d'une sécurité inégalable un événement qui se tient bien entendu dans un quartier chic on a donc quelques éléments qui font du 6 B aujourd'hui un événement qui n'a rien à voir avec les autres événements une autre particularité c'est tout d'abord la qualité des exposants n'expose pas au 6 B qui veut mais qui a les produits de très très bonne qualité également les visiteurs nous allons donc conclure tout en rappelant à toutes les entreprises qui nous écoutent ce matin qu'il y a encore quelques stands disponibles vous voulez exposer au 6 B vous voulez avoir un espace au 6 B c'est l'occasion plus que jamais de nous appeler à nos numéros de téléphone afin d'avoir un stand d'exposition et je rappelle que les stands sont très très moins chers et nous allons mettre un accent cette année sur les produits made in Cameroon qui sont de permettre à tous les promoteurs camerounais de pouvoir valoriser leurs produits leur savoir-faire et surtout de mettre en avant le bien-être qui nous permet de vivre longtemps alors n'hésitez sur votre part très bien on a suffisamment entendu et donc on va rester en plateau avec Constilamine qui sera une fois de plus avec nous dans un court instant pour nous parler des détecteurs de fumée et détecteurs de gaz madame, messieurs parce que je vous l'ai dit il est au four et au moulin du commercial ce matin sur le plateau du Zénith et donc on nous signale que Constilamine s'apprête à revenir il est le temps qu'il se remette en place on va prendre quelques messages avec vous Florazé qui arrivez tranquillement pour voilà pour seconder Constilamine oui Eric Popoussi alors il y a quelques réactions la brigade minienne n'est pas n'est pas là pour les trous mais pour contrôler les sociétés leur régularité administrative d'ailleurs voilà par rapport à la gestion minienne cette régularité administrative il ne faut pas laisser justement les trous d'accord très bien une représentation régionale pour boucher les trous non alors Constilamine une fois de plus sur le plateau tant qu'il se met en place voilà c'est ça la grande difficulté lorsqu'on a une seule personne sur un théâtre d'événements alors Constil là c'est détecteur de gaz et de et de et de fumée voilà bien entendu j'aime vendre ma passion c'est la vente alors ce matin je viens une fois de plus vendre bien entendu et je vends à l'instant les détecteurs de fumée et les détecteurs de gaz alors chers télésitateurs j'étais encore j'étais là cette semaine en début de semaine je reviens ce jeudi pour vous permettre d'acheter et de commander votre détecteur de fumée ou alors votre détecteur de gaz qui vous permet bien entendu de prévenir les incendies qui vous permet bien entendu de réduire les risques d'incendies à la maison dans votre espace commercial ou alors au bureau je rappelle que ces détecteurs de fumée et de gaz sont des appareils de qualité supérieure d'origine européenne c'est avec deux ans de garantie oui vous qui avez une maison quel qu'en soit le type de maison que ce soit une maison en planche une maison en dur une maison en semi dur quel qu'en soit le type de bâtiment que ce soit un immeuble que ce soit un hôtel que ce soit bien entendu un espace commercial c'est important de sécuriser votre maison le tout n'est pas de débourser des millions pour construire une maison le tout n'est pas de débourser des millions pour construire un espace commercial il faudrait le sécuriser et aujourd'hui la sécurité de votre maison la sécurité de votre immeuble de votre hôtel commence tout d'abord par cet appareil notamment le détecteur de fumée alors pourquoi l'utiliser pourquoi l'acheter parce que en cas d'incendie en cas bien sûr c'est à dire dès qu'on ressent une fumée à la maison ce détecteur de fumée se met à sonner vous alerte vous-même et alerte également le voisin alors c'est important chers télécétateurs de l'avoir c'est important de l'acheter alors à combien ça coûte je sais ils sont nombreux qui attendent encore le prix les prix n'ont pas changé et je rappelle que ce sont les prix de promotion alors profitez de cette grande promotion pour sécuriser votre maison pour sécuriser votre hôtel votre espace commercial en déboursant tout simplement la somme de 11 500 francs je dis bien 11 500 francs pour acheter votre détecteur de fumée neuf avec deux ans de garantie son installation est facile et simple on peut l'installer à la cuisine on peut l'installer au salon dans la chambre et même au couloir je rappelle c'est 11 500 francs ne l'achetez pas ailleurs faites confiance au concept Salaka parce que le concept Salaka c'est l'unique concept aujourd'hui au Cameroun qui vous permet d'avoir la qualité et je rappelle qu'à Salaka on ne dépannent pas on remplace oui je vous le rappelle on ne dépannent pas on remplace vous avez donc un détecteur de fumée à 11 500 francs seulement à côté bien sûr de ce détecteur de fumée on a également un détecteur de gaz alors là en français facile chacun peut comprendre de quoi il est question il détecte le gaz à la maison dès que vous imaginez l'instant l'enfant a fini de préparer le million d'or et a laissé la bouteille de gaz ouverte une fois que le gaz se met à sentir un tout petit peu seulement le détecteur de gaz c'est à dire déclenche une sonnerie qui vous prévient et vous permet de réduire le pire alors chers télésitateurs je vous aime tellement je vous adore énormément raison pour laquelle je suis là depuis ce matin pour vendre les articles après le magasin 1001 tapis après le 6B je viens conclure à l'instant avec la vente des détecteurs de fumée et le détecteur de gaz le détecteur de gaz quant à lui il coûte 15 000 francs je l'ai bien 15 000 francs au lieu de 35 000 francs je l'ai bien 15 000 francs votre détecteur de gaz et comment l'avoir c'est très simple quel qu'en soit vous êtes vous êtes à Yeroundé à Beaumont-Nord en Guéle-Mendouka relevez le numéro de téléphone et appelez dès à présent pour acheter votre détecteur de gaz au prix de 15 000 francs et le détecteur de fumée au prix de 11 500 francs seulement une fois de plus merci de choisir le concept de Salaka et j'attire l'attention de tous les télésitateurs évitez d'acheter n'importe où ne vous faites pas tromper parce qu'il y a tellement les anarchistes dehors la qualité les meilleurs prix la garantie le service après-vente c'est avec le concept de Salaka de Constilamine sur la radio et télévision alors n'hésitez surtout pas restez à la maison et passez toutes vos commandes vous serez livré et ce que vous avez commandé c'est ce qu'on va vous livrer merci beaucoup merci beaucoup Constilamine et bien sûr la radio Equinor sur 93FM pour ceux qui nous écoutent à Douala et ses environs mais également sur CanalSat 445 le canal pour suivre Radio Equinor Madame, Monsieur c'est ici qu'on met un terme à cette autre édition de votre émission 10-12 le Zénith on vous invite évidemment on va passer une très très belle journée sur notre antenne avec ne ratez pas le rendez-vous de ce soir regard social goupillé par Eric Oquamo et toute son équipe et les équipes techniques et de production de Equinor sur la télévision merci en plateau à Séverin Chouban mais également à Mitterrandam on va dire merci également à Cédric Chouna qui assure au centre et puis Emmanuel Ouapi pour la réalisation en plateau merci infiniment à vous on se retrouve demain que Dieu bénisse le Cameroun Sous-titrage